Serge Amorousseau est l'un des rares maîtres d'art maroquinier, spécialiste du sur-mesure. Il façonne avec patience et passion des pièces aussi sophistiquées qu'élégantes dans son showroom atelier 37 avenue de Millier à Paris. Il termine l'école Ferrandi avec un diplôme de cellier maroquinier, puis, avant de créer son entreprise, entre au très sélect atelier mâle d'Hermès, c'est dire la qualité de son savoir-faire. Ça passe par le savoir-faire au départ, mais comme dans toutes les disciplines, le savoir-faire, la technique, il faut la maîtriser et ensuite il faut l'oublier. Pourquoi ? Parce qu'il faut transgresser, il faut inventer, il faut prendre les contours et pas toujours se dire « je vais faire ce que je sais faire ». Moi, tous les matins, je me lève et me dis « je vais faire quelque chose que je ne sais pas faire ». Et comment je vais le faire ? Je ne sais pas encore, il va falloir l'imaginer. Imaginez son jeu favori. Ça, c'est le sac Chéops, qui est à plat. L'excellence française dans sa plus pure expression. Moi, lorsque je dessine un sac comme celui-ci, je l'ai en trois dimensions dans ma tête, je le vois complètement. Donc, je sais précisément ce que je vais devoir faire pour obtenir ce que je veux. Et finalement, du coup, c'est nos limites. N'est-ce pas, monsieur le sac en éléphant rose et autres galuchas à fibre de carbone ou météorites qui composent cette collection extraordinaire ? Il y a quelques années, on m'a proposé de faire une exposition qui s'appelait « Wonder Lab » au Musée National de Tokyo. Et l'idée, ça a été de présenter quelques pièces, dont ce sac, et en fait uniquement ce sac. Mais comme moi, j'ai vraiment une passion pour les matériaux, je me suis dit que je vais essayer de les présenter dans des matières plutôt inhabituelles. Donc, j'en avais neuf. Deux ans après, nous voilà au Musée National de Chine à Pékin. J'en présentais 19 parce qu'entre deux, je me suis dit que j'allais en faire 100 et que je présenterais les 100 en même temps. Voilà. Et on va aller du sac en bois en fibre de carbone, en fibre de verre et toutes les matières possibles et inimaginables en espérant évidemment à chaque fois sortir quelque chose d'unique parce que ce n'est que des numéros 1. Et ça, c'est nouveau. La matière, on est en chèvre. Et comme sur ce projet, j'explore les matières. Et généralement, ça, c'est une chèvre que je fais faire spécialement en termes de couleurs et notamment pour les intérieurs de sac. Et c'est la première fois que je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'avoir ça à l'extérieur. Le grain est fin, ça ne craint pas l'eau, c'est extrêmement résistant, hyper léger. Souvent, c'est la matière qui fait que je passe devant, je vais toucher, va créer une forme d'émotion. Et du coup, on se dit, tiens, avec ça, je vois cet objet et pas un autre. Celui-ci, il est relativement exceptionnel, notamment de par la taille de la peau. J'ai, dans ma carrière, réussi à avoir quatre peaux de cette taille-là. Elles faisaient sensiblement un mètre quarante de haut. Et pour obtenir cette dimension avec la perle placée là où elle est, la perle centrale, voilà, donc j'ai fait un premier sac qui a été acheté par un de mes clients. Et puis celui-ci que je garde précieusement et que je prête parfois pour des expositions au musée. Serge Amorousseau peut parler des matières pendant des heures. Aucune peau n'a de secret pour lui. Ça, c'est un porzus, c'est un crocodile australien. Et dans ces tailles-là, c'est très rare parce que les élevages ne les abattent pas. C'est des animaux qui, une fois grand, ont un tel prix qu'on ne va pas sacrifier un bébé. Donc ça, c'est un animal qui est mort de mort naturelle. Donc on récupère les peaux. Il n'y a très très peu en circulation, évidemment. Une merveille de finesse pour en faire une pièce exceptionnelle. Un petit portefeuille long, plié en deux, dont une partie sera un petit peu plus foncée que l'autre. Et l'évolution de la patine dans le temps va faire que les deux vont évoluer en se poursuivant d'une certaine façon. Serge Amorousseau réinvente les couleurs pour sublimer les formes. Et retravaille ses peaux pour leur donner des aspects très contemporains et encore jamais vus. L'originalité et la finesse avant tout. On a un outil qui est indispensable, qui sert à désépaissir la matière. Voilà. Si je prends n'importe quel morceau de cuir, voilà, ici je peux enlever. Ah, comme ça, ça sert de cette manière. On peut l'utiliser comme ceci et je peux descendre et l'amener jusqu'à rien. Il faut un sacré goût ? Un petit peu. Ici, on est sur... Ah oui ! Voilà. C'est fin, ça roule ! Il n'y a plus que la fleur, mais un petit dixième d'épaisseur. Serge Amorousseau repousse aussi loin qu'il est possible ses techniques pour donner aux matières qu'il travaille encore plus de séduction. Craquant, ces sacs shopping, non ? Et ça ? C'est du washi, du papier, donc japonais, qui est collé sur du cuir. Ça, c'est de l'éléphant ? C'est de l'éléphant. Et ça, qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, c'est du pirarucu. Le plus gros poisson au monde d'eau douce. C'est un énorme poisson qui vit dans le fleuve Amazon. Et ça ? Ça, c'est du parchemin. Qui a été, au moment du parcheminage, ils ont laissé la trace de l'implant des poils. Oui. Et donc, on a ces zones un petit peu plus brunes. Ensuite, ça a été coupé en lamelles et remonté en clinconces. Alors ça, en fait, c'est un dessin traditionnel qu'on trouve sur les hobbies de kimono. Donc, sur la ceinture des kimono. Et à Kyoto, je l'ai fait faire en sérigraphié et peint sur un vent. Et on a ici le dessin. C'est un chrysanthème. Ça, c'est de l'hippopotame brut. Ce qui est important de savoir, c'est que l'hippopotame, on a très très peu de matière à acheter quasiment dans le monde. Moi, je travaille avec quelqu'un qui va en Afrique et qui achète de la matière, des pots. Et notamment, pour l'hippopotame, il travaille avec juste quelqu'un qui n'est pas un éleveur, puisque l'hippopotame n'est pas élevé. Il faut savoir que c'est l'animal le plus dangereux d'Afrique. Il paraît, oui. Celui qui fait le plus de victimes, en tout cas. Et là, il est en contact avec une personne qui a une réserve. Et quand il meurt d'un hippopotame de mort naturelle, qui a été attaqué, plus petit, et qui reste là, il prend, lui, le risque, malgré les congénères qui sont extrêmement agressifs, d'aller le chercher. Et on récupère la peau. Exceptionnel. Moi, tout ce qui compte, c'est l'émotion qu'elle va me procurer, et que j'espère procurer au public et aux personnes qui s'arrêteront pour cet objet. Du cuir lisse à la fibre de carbone et autres crocos, Serge Amorousseau, l'enchanteur, est au fond un diable tentateur.